Bonjour et bienvenue dans ce second épisode de ma série Il était une fois une histoire vraie. Une fois de plus nous allons voir que les romans les plus sombres sont parfois inspirés de faits réels et aujourd'hui pour cela nous allons revenir sur deux meurtres, l'un ayant eu lieu en Italie en 1993 et l'autre dans le sud de l'Angleterre en 2002. Alors installez-vous confortablement et prenez de quoi vous sustenter parce que comme vous l'aurez compris cette histoire comporte de nombreux éléments sur lesquels je ne souhaitais pas faire l'impasse donc cette vidéo risque d'être un tout petit peu longue. Mais je suis très heureuse de vous la tourner aujourd'hui parce que durant mes recherches je n'ai trouvé aucune vidéo en français traitant de ce sujet. C'est donc une vidéo qui m'aura demandé un gros travail de recherche ainsi que de traduction pour vous livrer ce documentaire en français. J'espère donc vraiment qu'il vous plaira. Alors bien sûr vous l'aurez vu dans le titre aujourd'hui je vais en plus de cette histoire traiter du roman Prendre Lily. Pour ceux qui n'auraient pas encore lu ce livre et qui ne voudraient rien connaître de cette affaire et juste avoir mon avis concernant ce roman je vous invite du coup à vous rendre à la minute qui s'affichera en bas de l'écran afin d'avoir seulement ma critique et mon avis sur ce roman. C'est donc parti pour une plongée dans l'affaire du haircut killer un tueur au fausaire de gentil marie. Tout démarre donc en 1993 à Potenza la capitale de la région Lucania en Italie. Une région du sud de l'Italie presque entièrement montagneuse où on y retrouve beaucoup de routes en mauvais état et où le tourisme n'y est pas du tout développé. Cette région est tellement reculée et presque oubliée que Mussolini lui-même y a envoyé ses ennemis et que jusque dans les années 50 on y a tout de même retrouvé des gens vivant encore dans des grottes. En 1993 Potenza est une ville que l'on dit alors l'aide elle est extrêmement bétonnée et on y a fait de nombreuses constructions illégales. En ce matin du 12 septembre, Elisa Clapp, une jeune lycéenne de 16 ans se rend alors dans l'église de la très sainte Trinité dans cette ville de Potenza alors que la messe vient de se terminer afin d'honorer un rendez-vous avec un mystérieux jeune homme. A ce moment-là l'église est encore pleine puisque les gens sortent seulement de la messe ce qui n'a pour autant pas empêché la jeune femme de mystérieusement disparaître. Assez rapidement à partir de témoignages, les policiers italiens vont découvrir qu'elle avait rendez-vous avec un homme plutôt étrange plus vieux qu'elle, avec des cheveux épais, de grosses lèvres ainsi qu'avec des lunettes qui semblaient faire ressortir ses yeux globuleux. La rumeur raconte également que cet homme avait une habitude pour le moins étrange qui était celle de couper les cheveux des femmes pour en faire des fétiches. C'est sur ces éléments que la police va très vite s'intéresser à Danilo Restivo mais celui-ci alors qu'il sera interrogé va affirmer à la police qu'il aura vu Elisa quitter l'église tandis que lui était resté à l'intérieur afin de prier. La police l'a également interrogé sur le fait qu'il portait également une étrange coupure à la main et ce seulement une heure après la disparition de la jeune Elisa. Ce à quoi il a tout simplement répondu qu'il était bêtement tombé à proximité d'un chantier en construction mais alors pourquoi la coupure se situait-elle sur le dos de sa main ? On sait également que l'après-midi même de la disparition de la jeune Elisa, Danilo a pris la route pour Naples tandis que Don Mimi Sabia, le prêtre de cette église, a quant à lui fermé son église et est parti en retraite. Et alors que tout laisse à penser que l'affaire sera rapidement close, elle va très vite être truffée de faux témoignages de fausses pistes et de dissimulations orchestrées afin que le mystère reste entier et malheureusement il le restera pendant 17 longues années. Gilles Doclap, le frère d'Elisa, s'est très vite investi dans les recherches et on le comprend bien et il a très vite déclaré que dès le départ l'enquête a été engluée dans les mensonges et la désinformation. De nombreux témoignages ont ainsi affirmé avoir vu Elisa dans une Fiat Uno blanche à Potenza mais également à Rome. Les soupçons se sont un moment porté sur Eris Géga, un Albanais qui avait alors menti sur ses déplacements le dimanche matin durant la disparition mais également sur le fait qu'il affirmait ne pas connaître Danilo, ce qui était faux. Par la suite d'ailleurs Danilo, Eris et Eliana, une amie d'Elisa, ont été jugées pour faux témoignages mais seul Danilo a été condamné. Petit à petit cette affaire est devenue complètement emblématique en Italie et a très vite passionné les foules. Certains en ont même fait carrément une obsession avec pour seul but de découvrir ce qui était enfin arrivé à Elisa. De nombreuses théories ont alors vu le jour, dont certaines théories du complot. Et si certaines de ces théories peuvent sembler parfois un petit peu fumeuses, il faut néanmoins reconnaître que certains événements et que certains éléments sont pour le moins étranges dans cette affaire. Tout d'abord, trois personnes en lien avec cette affaire ont mystérieusement trouvé la mort dans des accidents de voitures. Le journal intime d'Elisa a lui également été retrouvé. Des scientifiques ont alors effectué des prélèvements ainsi que des tests sur la page arrachée mais également sur les pages du dessous. Il serait venu à la conclusion qu'on y aurait trouvé des mots en albanais. C'est pour cette raison que pendant bien longtemps, la piste albanaise est restée la principale piste de la police italienne, d'autant plus qu'un agent de la circulation affirmait au effort avoir vu Elisa en Albanie. Et effectivement, on y a retrouvé une jeune fille qui ressemblait énormément à Elisa mais qui n'était du coup pas Elisa. Gildo, de son côté, continuait à ratisser large afin de trouver des informations quant à la disparition de sa sœur. Et c'est ainsi qu'un jour, il a reçu un email affirmant au effort qu'Elisa était partie au Brésil et qu'elle n'avait absolument pas envie d'être retrouvée. Et d'ailleurs, cet email était censé avoir été envoyé directement par Elisa. Gildo a du coup immédiatement effectué quelques manipulations afin de connaître la provenance de cet email. Et c'est ainsi qu'il s'est rendu compte que cet email avait été envoyé depuis un cybercafé du centre de Potenza. Il s'y est alors rapidement rendu. Et devinez qui venait de quitter le cybercafé ? Je vous le donne en mille, Danilo. Don Marcello Cozzi, un prêtre catholique, a également de son côté effectué de nombreuses recherches et après quelques années, il a affirmé que pour lui, une organisation composée de personnes haut placées avait agi dans l'ombre afin de protéger une personne ou tout du moins de cacher la vérité concernant ce meurtre. C'était également la conviction de la famille Claps mais aussi de toutes celles de l'équipe de l'émission Chillavisto dont l'équivalent en France est perdu de vue ou encore Crime Watch en Angleterre. Les soupçons de dissimulation étaient tels que la direction de l'enquête a été retirée à la police de Potenza pour ensuite être confiée à la police de Salernes. La figure de Don Mimi, le prêtre de l'église de la très sainte Trinité, a ainsi toujours posé question. Cet homme est ainsi resté jusqu'à la fin de sa vie en 2008, un homme très cultivé mais sévère et surtout très porté sur le pouvoir local. De nombreuses personnes de sa congrégation étaient d'ailleurs des gens plutôt haut placés dans la vie politique locale voire nationale et ce prêtre était d'ailleurs lui-même un ancien premier ministre. Rien que ça. De plus, il a de nombreuses fois entravé l'enquête en refusant tout simplement d'ouvrir son église aux policiers et aux diverses enquêteurs et c'est également la seule église à ne pas avoir sonné durant les dix ans de la commémoration de la disparition d'Elisa. Plutôt étrange, vous en conviendrez. C'est en 2002 que Danilo va refaire parler de lui et de ça à des milliers de kilomètres de Potenza. En effet, le 12 novembre, le corps d'Ether Barnett est retrouvé dans la baignoire de sa maison à Bournemouth, une petite ville tranquille du sud de l'Angleterre. Ether était une couturière qui travaillait à domicile, mère de deux enfants qu'elle élevait seule. Bournemouth est une petite ville presque paradisiaque, composée principalement de retraités mais également d'étudiants venus par faire leur anglais. Et pour preuve, il y a de ça quelques années, Bournemouth a tout simplement été élu l'endroit le plus heureux d'Angleterre. Vous vous doutez bien que personne dans ces conditions n'imaginait la fin tragique d'Ether Barnett. En effet, Ether, résidente du 211 Capstone Road, a été brutalement assassinée en ce matin du 12 novembre. Elle a tout d'abord été assommée avec un objet contendant qui s'avéra plus tard être un marteau puis a été traînée dans sa baignoire. Le tueur l'a ensuite partiellement dévêtue afin de mettre à jour ses seins ainsi que ses parties intimes et a piqué son corps à l'aide d'un objet tranchant pour finalement l'égorger. Et summum de la barbarie, le tueur a ensuite découpé ses seins qu'il a disposés sur le sol à côté de la baignoire puis ensuite il a disposé une mèche de la victime dans l'une de ses mains et une mèche d'une autre victime inconnue dans son autre main. Comble de l'horreur si c'est encore possible, son corps a ensuite été découvert par ses deux enfants qui bien sûr se sont mis à hurler et à courir dans la rue. A peine sortis, ils ont été recueillis et rassurés par un voisin proche, immigré italien, du nom de Danilo Restivo. Alors très vite, les policiers anglais se sont rendus sur la scène de crime et ont noté certaines bizarreries. Tout d'abord, il faut savoir que la porte d'entrée n'a pas été forcée. Ensuite, ils ont retrouvé des éclaboussures dans la salle de couture des heures puis des traînées de sang allant de cette pièce à sa salle de bain ce qui prouve à démontrer que le corps a été traîné, mort ou inconscient. Toute la mise en scène par rapport aux seins coupés ainsi qu'aux mèches de cheveux retrouvées dans les mains ne renvoyait absolument rien de connu. Enfin, comme énoncé, la victime a été retrouvée partiellement dévêtue. Son soutien-gorge avait été coupé entre les bonnets. Son pantalon avait été baissé ainsi que sa culotte et d'ailleurs une trace de gant ensanglanté avait été retrouvée à l'intérieur de la culotte de la victime même si pour autant aucune trace d'agression sexuelle n'a été démontrée. Grâce au luminol, les enquêteurs ont pu déduire que le tueur était ensuite retourné dans la pièce de couture des heures mais qu'il avait dû s'y changer puisque les traces de sang s'arrêtaient dans l'entrée de la maison. On sait donc qu'il n'est pas reparti avec ses vêtements ensanglantés. L'heure du crime a d'ailleurs été estimée à très peu de temps après qu'Ether soit rentrée de l'école où elle était allée déposer ses deux enfants. Alors Danilo s'est très vite retrouvé dans le viseur des policiers anglais. Tout d'abord, il faut savoir que Terry, le fils des heures, a déclaré que les clés de la maison avaient disparu et cela juste après le passage de Danilo, l'italien qui était venu demander la confection de rideaux à sa mère. Suite à ce témoignage, les policiers se sont donc rendus au domicile de Danilo afin de lui demander la paire de chaussures qu'il portait en ce 12 novembre, paire de chaussures qu'ils ont retrouvées dans sa maison en train de tremper dans un mélange d'eau et de Javel. Ils ont donc bien sûr embarqué cette paire de chaussures même si à cause de la Javel, les chances de retrouver des traces d'ADN étaient plus que faibles. Et tout comme en Italie, bien que de nombreux faisceaux de culpabilité pointaient vers Danilo, aucune preuve directe ne permettait de l'incriminer de façon irréfutable. Bien que Danilo paraisse au premier abord dysfonctionnel sur le plan social et presque simplet, les policiers quant à eux l'ont très vite catalogué comme un criminel lucide et intelligent capable de programmer et d'exécuter un meurtre sans laisser de traces. Il faut savoir que c'était d'ailleurs exactement le même portrait que la police italienne avait dressé de lui. Pendant une très longue période, la police du Dorset a ainsi du coup mis sous surveillance Danilo Restivo, parfois 24h sur 24. Et ils ont très vite noté des habitudes plus qu'étranges comme celle de se rendre régulièrement dans un parc public de la ville afin d'épier les jeunes femmes, parfois cachées dans les fourrés, portant toujours une paire de gants et bien souvent se changeant à l'identique avant de remonter dans sa voiture. D'ailleurs, lors d'une de ses sorties qui avait lieu un 12 du mois, je rappelle d'ailleurs en passant qu'Ether a été tué un 12 novembre et qu'Elisa a disparu un 12 septembre, la police a alors fouillé sa voiture pour y retrouver un couteau affileté, deux paires de ciseaux, une paire de gants ainsi qu'une cagoule. Pour un homme qui n'a rien à se reprocher, c'est un attirail plutôt étrange dans le coffre de sa voiture. Et vous l'aurez donc compris, bien que cela soit plus qu'étrange, ce n'est malheureusement pas une raison suffisante pour arrêter quelqu'un. Arrivé à Bournemouth en 2002, Danilo savait jouer avec son côté enfantin et faussement naïf afin de se faire apprécier des femmes et c'est ainsi qu'il a fini par se mettre en couple avec Fima Marsango, une expatriée italienne plus âgée que lui. D'ailleurs, en mettant le domicile du couple sur écoute, les policiers se sont effectivement rendus compte que Fima tenait presque le rôle finalement de sa mère en le réprimandant sur ses mensonges et sur le fait qu'il n'apprenait pas à parler anglais. Et Danilo, de son côté, se comportait effectivement comme un enfant. Bien sûr, en enquêtant sur Danilo et sur son passé, les policiers anglais ont rapidement fait le lien avec l'affaire de Potenza et ont du coup été rapidement mis au courant de son fétichisme pour les cheveux. Ils ont ainsi lancé un appel à témoins afin de retrouver des femmes ou des jeunes femmes qui se seraient fait couper les cheveux par un inconnu dans les transports en commun aux alentours de Bournemouth. Et je vous le donne en mille, les témoignages n'ont pas manqué à arriver en nombre. En enquêtant sur le passé de Danilo, la police s'est également rendu compte qu'il avait un passé de sadique qui ne datait pas d'hier. En effet, à l'âge de 14 ans, il avait ligoté deux jeunes garçons dans la cour de la bibliothèque municipale où son père était tout simplement directeur afin de les torturer à l'aide de petits coups faits avec un couteau. Mais l'affaire a vite été étouffée grâce au versement d'un million de lire de la part du père de Danilo aux deux familles des deux victimes. Ainsi, déjà à ce moment-là et à bien des égards, Danilo Restivo présentait des signes d'un futur tueur en série. Mais malgré tous ces faisceaux de présomption convergent vers Danilo, aucune preuve directe n'est trouvée ni aucun témoignage suffisant. Très vite, les résultats de l'autopsie ont informé la police que l'une des mèches de cheveux retrouvées sur le corps des heures lui appartenait mais que l'autre appartenait à une jeune femme inconnue. Et malgré les nombreux appels à témoins faits dans l'émission Crime Watch ainsi que tous les prélèvements ADN faits en Italie afin de pouvoir relier les deux affaires, rien ne semblait vouloir condamner Danilo. Malgré tout, la police continue à amasser certaines preuves contre lui. D'ailleurs, durant l'une des fouilles de son appartement, la police anglaise a mis la main sur une mèche de cheveux qui était attachée par un ruban vert et qui était conservée dans un sac en plastique. De plus, une toute petite tâche de sang a été découverte dans la basket qui avait été récupérée chez Danilo. Alors non, à cause de l'âge d'Avel, il n'a pas été possible de faire un prélèvement ADN sur cette tâche de sang mais néanmoins, il a été démontré que cette tâche avait été faite par transfert c'est-à-dire par une chaussette qui aurait marché dans le sang pour ensuite transférer ce sang à l'intérieur de la basket. De plus, l'ordinateur sur lequel Danilo était censé travailler le matin du meurtre a été analysé et on a pu mettre en évidence qu'aucune activité n'a été enregistrée sur cet ordinateur entre 9h08 et 10h10, ce qui a donc mis à mal l'alibi de Danilo durant l'heure du meurtre. Mais la preuve sûrement la plus flagrante fut la découverte d'une serviette verte chez Heather, serviette sur laquelle on a pu mettre à jour un profil ADN compatible avec celui de Danilo Restivo. À ce moment-là, il a alors affirmé au policier quelque chose dont il ne leur avait jamais fait part jusque-là et qui était le fait qu'il avait tout simplement rapporté cette serviette de chez lui afin de pouvoir montrer à Heather la teinte exacte qu'il souhaitait pour ses rideaux. Rien que ça. Alors oui, le mensonge est gros, mais pour autant, il ne s'est pas laissé démonter. Le 17 mars 2010, alors que tout le monde avait perdu espoir depuis bien longtemps, le corps d'Elisa Clapp a enfin été retrouvé et ce 17 ans après sa disparition. Ce sont des ouvriers qui avaient été appelés afin de pouvoir intervenir sur une fuite dans la toiture de l'église même où Elisa a disparu qui ont tout simplement découvert le corps de la jeune fille momifiée cachée sous quelques tuiles et ça dans une petite mansarde tout près du clocher de l'église. L'image entre ce corps momifié pratiquement réduit à la poussière et la photo de la jeune fille de saison pleine de vie qui avait été utilisée pour les recherches ne pouvait pas être plus opposée. Au-delà de la famille, c'est bien vite toute l'Italie qui fut scandalisée par la découverte de ce corps qui a non seulement mis en lumière l'incompétence de la police mais également la corruption qui mena à la dissimulation de ce corps. Car en effet, l'église où a disparu Elisa n'avait jamais été fouillée entièrement. Comment cela est-ce possible ? On parle tout de même du lieu de disparition de la jeune fille. L'examen médical quant à lui a été scrupuleusement réalisé et a permis d'en apprendre plus sur le meurtre. On sait ainsi qu'elle a reçu au moins 9 coups à l'arrière du corps et 3 à l'avant et que certains coups ont pu être portés avec une paire de ciseaux. On a également retrouvé sur les mains de la jeune fille des traces de coupure défensive. Son pantalon quant à lui avait été baissé et son haut ainsi que ses sous-vêtements ont été découpés. Effet troublant, une mèche de cheveux a été retrouvée dans chacune de ses mains. Ai-je besoin de faire le parallèle avec un autre meurtre ? De plus, des traces d'hémorragie à l'intérieur de ses cuisses ainsi que sur ses seins laissent à penser que ce crime aurait eu un caractère sexuel. Enfin, afin de boucler la boucle, un ADN correspondant au profil ADN de Danilo a été retrouvé sur le corps. Effet troublant qui n'a fait qu'accroître la colère des Italiens, un bouton rouge très particulier a été retrouvé sur le corps de la victime, bouton qui correspondait tout simplement aux soutanes ecclésiastiques. Et cela n'a pas tardé avant que des photos de Don Mimi avec une soutane dont l'un des boutons était manquant apparaissent dans la presse. La découverte du corps d'Elisa a été vraiment déterminante. Elle a permis de mettre à jour les derniers éléments de preuve qui manquaient afin de relier les deux affaires. Et c'est ainsi que quelques semaines plus tard, Danilo Restivo a enfin été arrêté pour le meurtre d'Ether Barnett. En effet, les trop grandes ressemblances entre les deux crimes ainsi que tous les faisceaux de culpabilité ne pouvaient ce coup-ci être ignorés par le bon sens. D'ailleurs, lors du procès à Winchester, le juge anglais a autorisé l'introduction des preuves italiennes en raison de leur similitude frappante avec le crime qui avait été perpétré en Angleterre. C'est ainsi qu'en 2011, Danilo a été reconnu coupable du meurtre d'Ether Barnett et a été condamné à la prison à vie. Ayant fait appel de cette condamnation, sa peine sera finalement revue à la baisse avec 40 ans d'emprisonnement en novembre 2012. Mais Danilo fut également jugé pour le meurtre d'Elisa et a ainsi été condamné le 11 novembre 2011 à 30 ans de réclusion par la cour de Salernes. Même si ces deux condamnations semblent mettre un point final à ces deux histoires, il n'en reste pas moins de nombreuses interrogations qui restent encore à ce jour sans réponse. En effet, certains pensent et à juste titre qu'un tueur compulsif comme les Danilo a forcément dû commettre d'autres crimes entre 1993 et 2002. On le pense d'ailleurs lié à une série de disparitions et de meurtres brutaux dans le sud de la France ainsi qu'en Espagne sur des jeunes femmes ayant été poignardées et dont pour certaines les seins ont été découpés et déposés à côté du corps. Autre fait étrange, en 2003, la photo d'une jeune femme sud-coréenne adoptée par une famille italienne qui a disparu et qui n'a jamais été retrouvée. Eh bien, la photo de cette jeune femme a été découverte sur l'ordinateur de Danilo. Si les liens avec ces différents meurtres peuvent sembler un petit peu faibles ou tirés par les cheveux, il est néanmoins un crime commis en banlieue de Bournemouth dont il est pratiquement certain qu'il ne s'agit de l'œuvre de Danilo. En effet, en 2002, Jong-ho Kae-sin, une jeune femme sud-coréenne, là encore, rentrait un soir tard chez elle seule et à pied. Elle a alors été poignardée et laissée pour morte et malheureusement décédée quelques jours plus tard à l'hôpital. Mais elle avait pu être interrogée par la police et dans un anglais très approximatif, elle a alors indiqué aux policiers qu'elle avait été agressée par un homme portant un masque. On pourrait tout à fait interpréter cette description comme celle d'un homme ne portant non pas un masque mais bien une cagoule et d'ailleurs on a retrouvé une cagoule pas très loin de là comportant un profil ADN correspondant à celui de Danilo. En plus de ça, notre jeune sud-coréenne avait eu une partie de ses cheveux coupés. Ce crime a eu lieu à seulement 3 pâtés de maison de chez Danilo et tout comme les crimes d'Elisa et des heures, cette agression a eu lieu un 12 du mois. Malgré tout ça, un autre homme a été condamné pour ce meurtre même si encore aujourd'hui, beaucoup crient à l'erreur judiciaire dans cette affaire. Mais c'est bien en Italie que l'affaire Restivo a le plus fait parler. En effet, des preuves ont mis à jour que le corps d'Elisa avait en fait été découvert deux mois plus tôt et que la découverte officielle n'était finalement qu'une sorte de mise en scène du corps. Un prêtre intérimaire de l'époque affirme en effet que ce serait en réalité deux femmes de ménage qui auraient découvert le corps en janvier 2010, deux femmes qu'on aurait alors persuadées de garder le silence afin de définir ce qu'il était à même de faire pour entacher disons le moins possible l'image de l'église. L'intervention sur le toit n'aurait alors été qu'un prétexte totalement inventé. D'autres éléments concernant la scène de crime ainsi que des mensonges établis de Don Mimi laissent encore à ce jour planer une grande part de mystère concernant cette disparition et ce meurtre dont malheureusement il semble peu probable que l'on ait un jour l'entière vérité. Cette histoire a en effet inspiré le roman Prendre Lily écrit par Marine Sœur qui est d'ailleurs le premier tome de sa duologie Prendre Femme puisque le deuxième tome qui s'intitule Prendre Gloria revient quant à lui sur la disparition d'Elisa alors que ce tome signe pour point central le meurtre des heures. Ce roman est donc un roman policier vous l'aurez compris un petit peu particulier puisque grandement inspiré de faits réels. De plus l'auteur a fait deux choix narratifs que j'ai trouvé originaux et importants. Le premier est que l'on sait très rapidement qui a commis le meurtre sur Lily ou plutôt dirons-nous que l'on a rapidement un faisceau de présomption qui converge tous vers le même homme. Pas de suspense donc quant à savoir qui est le coupable puisque l'on est très vite convaincu de l'avoir sous les yeux. Le deuxième choix est celui d'avoir un récit à la première personne et surtout de raconter cette histoire du point de vue d'un enquêteur qui est chargé de résoudre ce meurtre, l'enquêteur Gordon Liam. Ce qui je trouve confère véritablement à ce roman une ambiance particulière. En effet on est confronté au ressentiment d'un policier, à ses convictions, à ses crises de nerfs, à son désespoir et même à la tentation parfois de se faire finalement justice lui-même. Mais ce roman permet également de nous confronter à la difficulté parfois du métier de policier mais également de la justice pour faire condamner un homme que vraisemblablement tout accuse mais contre lequel aucune preuve scientifique ne semble vouloir pointer le bout de son nez. Ce roman est un récit glaçant par moments et rageant bien souvent. C'est une histoire qui se déroule donc sur une période de 8 ans qui piétine par moments, qui prend son temps. Bref que j'ai trouvé être finalement le parfait reflet de ce qu'a dû être l'enquête véritable pour mettre ce monstre hors d'état de nuire. C'est un récit qui peut peut-être paraître long pour certains mais pour ma part je ne m'y suis jamais ennuyée. Il y est souvent question d'autres cas de véritables tueurs en série ainsi que de véritables techniques d'investigation, de techniques scientifiques ou encore de profilage. Pour l'apprécier je pense donc qu'il faut un minimum être passionné par les enquêtes policières, la résolution de mystères ainsi que la psychologie criminelle. On sent d'ailleurs durant la lecture que l'auteur s'est grandement documenté avant d'écrire ce récit. Elle a d'ailleurs incorporé à son roman des détails extrêmement réalistes et qui correspondent complètement à la réalité comme ce passage où elle parle d'une photo du tueur lors de ses jeunes années, photo sur laquelle il pose avec un couteau sur la gorge et d'ailleurs cette photo a été ressortie durant l'interrogatoire des policiers. Une photo qui a donc véritablement existé et dont il est question dans ce roman. J'ai apprécié que le personnage de Gordon soit complètement omnubilé par Lily dès l'instant où il découvre son corps. Qu'il n'est finalement plus qu'un but dans la vie, celui de lui rendre justice parce que j'ai trouvé que cela permettait véritablement de remettre au centre du récit la victime, voire même dans ce cas-là pratiquement les victimes. D'en faire finalement presque un personnage à part entière et de véritablement tourner le récit vers elle et vers le fait de lui rendre justice et de lui rendre hommage. En bref, de ne pas la laisser sombrer dans l'oubli. En plus de ça, l'auteur a pris le parti de montrer Silvio donc Silvio dans le roman qui correspond à Danilo dans la réalité de le montrer donc sous des traits monstrueux du tueur et du menteur invétéré qu'il était non seulement au travers de ses déclarations mais également au travers des descriptions physiques que l'on fait de lui également des commentaires que Gordon fait de ce personnage. Le seul élément qui m'a peut-être un petit peu dérangée dans ce roman c'est tout simplement le décalage ou la différence de ton entre les dialogues et les descriptions. En effet, dans les dialogues, Gordon a un langage plutôt familier alors que dans les descriptions et dans ses réflexions personnelles on a un ton beaucoup plus soutenu avec parfois des phrases un petit peu à rallonge qui, je dois le reconnaître, ont par moments fait un petit peu buter sur ma lecture. Un style qui manquait donc parfois un petit peu de fluidité qui semblait peut-être parfois vouloir en faire un petit peu trop au risque de compliquer un petit peu inutilement le récit. Ça n'en reste pas moins un roman que j'ai trouvé extrêmement intéressant qui propose de découvrir ce fait divers finalement très peu connu au travers d'un point de vue original et assumé. Un roman qui me restera donc très longtemps en tête et qui m'a donné envie de découvrir l'autre tome qui s'appelle donc comme je l'ai dit Prendre Gloria et qui me permettra donc peut-être d'en apprendre encore plus sur la disparition mystérieuse et la découverte finalement du corps d'Elisa. Ce qui est finalement le plus frappant et le plus dérangeant dans cette histoire au-delà bien sûr de l'atrocité de ces meurtres c'est finalement l'idée qu'aujourd'hui encore avec les bons appuis et les bonnes connaissances un meurtrier peut encore agir en toute impunité car oui n'oublions pas que cette histoire n'est pas si vieille parce que c'est véritablement grâce à la pugnacité des policiers anglais que la lumière a pu être faite sur ces deux crimes même s'il reste encore à l'heure actuelle de nombreuses zones d'ombre. Et combien de meurtres restent encore impunis ? Combien de corps restent encore privés de sépulture ? Et jusqu'à quel point la corruption est-elle encore présente dans nos pays dits développés ? Car on est bien d'accord même si Danilo était clairement une personne abjecte qui mentait extrêmement facilement et qui assumait complètement ses mensonges et malgré le fait que les experts aient dit que c'était un criminel intelligent je reste persuadée que c'était un homme finalement au cuit pas si élevé et qui ne saurait jamais rester autant d'années en liberté sans la protection dont il a été l'objet. J'espère en tout cas que le sujet de cette vidéo vous aura intéressé et si vous souhaitez d'autres épisodes n'hésitez pas à me le dire en cliquant sur le pouce levé ainsi que sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part comme d'habitude je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs et je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux romans tirés d'histoires tristement vraies.